Musique 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 Hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est jeudi Jeudi 15 août je crois un truc comme ça Donc j'attends le retour de ma coach Je vous avais quitté la semaine d'avant Je ne savais pas encore le retour De ma coach qu'elle m'avait donné du coup Pour la semaine qui est passée là Et j'avais eu une augmentation Contrairement à ce que je pensais j'avais eu une augmentation des calories Donc je ne pensais pas parce que mon poids Avait quand même un petit peu augmenté Mais finalement on avait quand même augmenté les calories Donc là j'ai avoisine les 2000 calories Je vous mettrai sur l'écran exactement les macros Mon poids cette semaine A encore un petit peu augmenté Enfin en moyenne je suis à 58.2 kg Et sur l'écran Parce que vous voyez le physique update Je faisais exactement 58.2 kg aussi Sur ce matin même là Donc hier en fait Ce matin je fais 58 kg Donc voilà C'est aux alentours de 58 Ce qui tombe plutôt bien normalement Parce qu'on avait prévu de commencer la PDM Qui arrive dans une semaine A 58 kg Donc pour l'instant tout marche bien Tout roule Comme on avait décidé avec ma coach Il y a quelques semaines en arrière Donc ça c'est très très bien Ma faim Je n'ai plus du tout faim En vrai Enfin c'est pas que je n'ai pas faim J'ai faim pendant le repas C'est cool Mais je suis complètement satisfaite Niveau satiété A la fin de mes repas Donc je n'ai pas eu du tout de soucis là-dessus Là je Si on augmenterait encore Je pense que je rajouterais des trucs Pour ne pas rajouter trop de volume alimentaire Parce que je ne suis pas du tout Dans la recherche du volume Absolument Là je suis bien Je suis bien Les entraînements se passent bien Moi j'avais vu ma semaine de règles Donc c'était pas incroyable début de rotation Mais depuis 2-3 jours Ça va mieux De très 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 bonnes sensations Sur mon upper Qui est un peu ciblé push Donc vraiment des épaules J'avais l'impression qu'elles allaient exploser Tellement j'avais de pump Donc franchement c'était vraiment cool Je vous assure Je pense des petites photos Là on est jeudi Jour férié C'est un jour off pour moi Je ne m'entraîne pas aujourd'hui Let's go je vous emmène un peu Je pense dans la semaine Je pense pas que j'ai filmé absolument juste aujourd'hui Je pense que je vais filmer un peu sur toute la semaine Ah oui Et autre petite chose J'ai fait mon pancake Ce matin Donc le pancake des jours off Que vous avez vu dans l'ancienne vidéo De ma journée de mon assiette Seulement que là Au lieu de rajouter juste les blancs d'oeufs comme ça Je les ai montés en neige Et ça fait 2 fois que je le fais Et mon dieu que c'est bon J'étais un peu hésitante Parce que j'avais déjà vu sur Youtube Ou sur Insta Des nanas qui le faisaient Seulement que en fait Je me disais Ouais bon ça prend du temps et tout Et en fait j'ai juste fait avec le mousseur à lait Je les montre pas Jusqu'à ce que ce soit vraiment bien ferme Mais juste un petit peu Et ça donne quand même un pancake vraiment plus épais Donc si jamais vous avez pas encore testé Vous pouvez tester C'est validé Et Instagram je le sais déjà Donc si vous m'avez pas suivi sur Instagram Suivez moi sur Instagram Je vous mets mon nom quelque part ici Mais je suis en train de monter Attendez je vais vous filmer comme ça Le podcast que j'ai filmé hier Donc avec Feedback Chloé Je sais qu'il y a quelques filles qui m'avaient demandé Si je pouvais pas l'inviter sur le podcast et tout Et c'est chose faite Donc le podcast reprend Je le poste le plus rapidement possible En fait ce que je monte sur un podcast Je vais vous expliquer un peu Désolée il y a ma machine derrière Je vais essayer de couper un peu le son Attendez je vais mettre pause sur la machine Je fais tourner 50 machines J'ai l'impression par semaine Deux personnes qui font du sport En vrai on se dit tout le temps Ouais ça va c'est TK2 Mais en vrai les machines c'est abusé Toutes les machines qu'il y a Bref Donc en fait ce que je fais sur un podcast Il y a différentes pistes Il y a le son de Chloé Mon son à moi Ma vidéo à moi Parce qu'on a filmé les deux Avec une caméra Donc vous allez avoir un super rendu normalement Je suis très contente En fait si vous voulez je fais en sorte Que vous avez un son qui est pas mal J'ai filmé avec le micro de Florian Donc c'est un Blue Yeti Donc le son est vraiment mieux que le mien Qui est franchement un micro Voilà je sais pas Écoutez genre 25 balles Un truc comme ça Donc je vais le changer Je pense que je vais investir dans un bon micro Pour avoir un peu de meilleure rendue sur le podcast Parce que là j'ai filmé du coup avec Avec le micro le Blue Yeti Et il y a pas photo quoi Ça change absolument tout quand même Dans l'audio je trouve Donc j'ai hâte d'avoir vos retours là dessus Vous me direz ce que vous en pensez Et voilà moi je finis ça Enfin je montre ça encore Je mets des petites photos tout dessus quoi Je regarde que tout est ok Qu'il n'y a pas de bug Et je le poste très rapidement Ça se trouve il a déjà été posté Donc s'il a déjà été posté Je vous mets pourquoi pas le lien en haut Là ou là je sais pas où c'est Et comme ça vous l'avez Directement dans la barre de description Je sais pas encore Avec l'augmentation des calories du coup Mon dernier repas il change un peu Enfin ça améliore on va dire ça comme ça Donc j'ai ma glace que j'avais déjà fait Dans la journée de mon assiette Donc là il y a un petit peu moins de protéines en poudre Parce que du coup avec l'augmentation des glucides Ça augmente forcément un petit peu les protéines Donc j'ai dû réduire ça Donc il n'y a que 20 grammes de protéines en poudre Goût vanille De liso 250 ml de lait Là je rajoute 50 grammes de melon 100 grammes je crois de melon Et la touche finale 15 grammes de pâtes à verre Juste pour vous donner du coup les calories de tout ça Enfin les macros Bah je les ai pas Je les ai pas donné Donc je les aurais inscrits de 15 ans Du coup sur l'écran On se retrouve dans la voiture On est du coup vendredi Enfin le lendemain que j'ai commencé ce vlog là Aujourd'hui on se dirige vers une salle Qu'on a pas encore testée Elle est pas très très vieille Équipée en full gym 80 Donc on va voir ce que ça donne C'est ma séance jambes Mais je... C'est toujours pas mes séances C'est ma séance quad et fessier Avec du coup du smith squat De la presse Adducteur Pas mal de trucs Donc on va tester ça là-bas J'ai hâte de filmer De voir un peu aussi l'ambiance Et les lumières qui sont là-bas Voir si on peut poser aussi dans la salle Parce que c'est vrai que la salle où on s'entraîne actuellement Elle est bien équipée on va dire Pour une salle en France Mais bon ça reste un peu plus commercial On a pas trop le droit de poser non plus Ce qui n'est pas hyper cool Parce que comme vous savez Enfin si vous le savez Que vous me suivez Je prépare une compétition pour l'année prochaine Et ça me gonfle un peu Que je peux pas poser après mes séances Bref Et bon bref On va tester cette salle là Aujourd'hui ce que je fais aussi C'est que je filme Une journée dans mon assiette Enfin ça va être un peu Day in my life aussi Parce que je vais filmer un petit peu La séance qui arrive Pour Fitadium Donc pour mon sponsor Ça sortira je pense Le mois prochain Mais voilà C'était juste pour vous dire Au cas où Si jamais Aussi On se dirige là-bas Et puis De toute façon je pense Que je vais filmer un petit peu S'il y a des exercices là-bas aussi Avec la caméra Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On mange dehors Enfin on va manger dehors Pour manger le poste Donc j'ai évidemment emmené Ma crème de riz J'ai taissé d'ailleurs La Fitadium Enfin la Super 7 Nutrition Goût chocolat Caramel Et franchement Elle est vraiment bonne Que celle que j'ai aussi Aujourd'hui là Un petit goût de Chauve de pop-corn À la fin Chauve de caramel Ça fait un peu pop-corn Donc j'ai mélangé 50 grammes de crème de riz 20 grammes de whey ISO Là j'ai pris la Nutrimuscle Et Chauve de boue chocolat Et 100 millilitres de lait Avec 30 millilitres d'eau 30 secondes au micro-ondes Celle-ci on la met moins Longtemps au micro-ondes Parce qu'elle est déjà un peu Je pense plus précuite Elle est moins longue À préparer Que la Train by JP C'est une autre consistance Donc voilà Ceux qui n'aiment pas la Train by JP Peut-être que vous allez préférer Celle-ci Et la salle était vraiment cool Hyper bien éclairée C'est full gym 80 Il y avait quelques petits Ouais Il y avait quelques petits équipements Matrix Comme la Smith Ou Les tapis Typiquement Mais Franchement Elle était vraiment vraiment cool Je pense que vous avez vu des clips Et on est allé poser un peu Sur la salle de Courco En haut Vraiment Super bien éclairée Donc C'est hyper cool de voir que Le physique il bouge bien Je me sens vraiment Très très bien en ce moment Vraiment pleine d'énergie Comme je vous dis J'ai vraiment pas faim du tout J'ai vraiment largement assez De calories C'est vraiment du bien Et je suis vraiment Je suis dans une super bonne position Pour créer du muscle Donc Vraiment pas mal On est lundi On s'apprête de nouveau Aller à la salle Je vous ai un peu l'essai Youtube Mais Je vais finir la vidéo Je pense aujourd'hui Donc Cluster avec du sel Mon poids Avait énormément Monté Enfin Non J'abuse Un kilo de plus quand même Sur une journée Après être entraînée Du coup Au nouveau fitness Qu'on avait testé Mais j'avais eu D'énormes courbatures Pendant deux jours Vraiment Les courbatures Aux adducteurs Au quadriceps Où vraiment T'arrives même plus A te baisser Limite T'as envie de vomir T'as manqué Les courbatures Elles sont hard C'est vraiment Des très très grosses courbatures J'ai fait vraiment Une très très grosse séance Et là Ce matin Le poids était de nouveau De 58.1 Il a rebaissé en deux jours Comme quoi Le poids fluctue Énormément Et ça peut venir De beaucoup Beaucoup de choses Différentes Donc là Je vais m'entraîner Je vais faire de nouveau Ces fessiers Et épaules Dernière séance De la rotation Et puis Let's go Sous-titrage ST' 501 Dernière séance 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 vraiment même à vite c'est impossible c'est pour ça aussi que le fait de changer toujours de salle de sport d'exercice c'est pas bon parce qu'en fait la récupération va être beaucoup plus difficile, là c'était exceptionnel mais le but pour vraiment bien bien progresser en musculation c'est quand même de rester chaque fois sur les mêmes exos les mêmes machines la même salle et répéter répéter, répéter, répéter parce que d'avoir des très 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 grosses courbatures comme ça, peut-être j'ai fait la même séance, j'ai juste utilisé d'autres machines avec peut-être un peu une résistance différente et une amplitude un peu différente mais ça m'a vraiment tué les quadriceps un kilo en fait d'inflammation c'est quand même énorme en fait quand j'y pense je vais manger ça et on se retrouve juste après parce que ce soir faut que je vous montre je crois que je vous l'ai pas encore montré ici mais je vous montre mon dernier repas en jour on il est toujours ça alors il est un peu plus de 20h30 je vais prendre mon dernier repas du jour on je crois que c'est mon repas donc c'est pas mon plat préféré mais en fait j'aime toute ma diète donc je suis très contente de manger mes plats ça va être du Brie Delight donc celui-là est bientôt fini donc j'en ai un deuxième 100g de Brie Delight les macros sont vraiment top il y a 5g de matière grasse pour 100g 25g de protéines et en glucides il n'y a pas de glucides donc bon voilà les macros sont vraiment top j'ai une figue donc en vrai je prends 50g environ de fruits pas tout en est figue et là j'ai 10g de confiture de framboise et avec deux oiseaux ça c'est mon petit repas du soir avant d'aller me coucher donc en vrai je prends ça on regarde encore un petit truc à la télé souvent et je t'arrête vraiment pas à aller me doucher et me coucher voilà le plateau télé du soir puis fromage confiture c'est vraiment banger je pense que je vais finir la vidéo ici je pense qu'elle sera suffisamment longue donc merci d'avoir visionné encore si vous êtes encore jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un commentaire un like à partager ça soutient énormément la chaîne comme je le dis à chaque fois et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao ciao ...